Deux nouvelles recrues pour l'Estac. Le Parisien Jean-Christophe Bayébec a tout d'abord signé avec le club troyen pour un prêt d'une saison. L'attaquant du PSG est un des grands espoirs du club de la capitale. Et l'Estac n'était pas le seul club de Ligue 1 à tenter de le recruter. Vraisemblablement, Jean-Christophe Bayébec vient chercher dans la cité Tricasse du temps de jeu, loin des vestiaires parisiens remplis de stars. Et le discours de l'entraîneur de l'Estac, Jean-Marc Furlan, l'a séduit. Tout d'abord, je choisis l'Estac parce que, d'une part, l'entraîneur, le coach Furlan, il m'avait appelé. Il m'avait appelé en premier lieu, c'était le premier coach et le premier club qui m'ont appelé. Donc c'est vrai qu'au niveau du choix, la balance a plutôt tourné vers 3. De l'autre part aussi, c'est parce que ce n'est pas loin des chemins de Paris. C'est à 1h15, 1h30, alors ce n'est pas très loin tout ça. Et aussi, j'ai parlé avec le coach, il m'a dit certaines choses qui m'ont plu, on va dire. Il a montré qu'il avait une certaine confiance en moi, qu'il a trouvé que j'avais d'énormes qualités. Et ça m'a fait plaisir, c'est pour ça que ça m'a fait envie d'aller à 3. Autre recrut de choix, le Lyonnais Mohamed Yattara. L'attaquant d'origine guinéenne avait été prêté l'année dernière à Arles-Avignon, où il avait confirmé tous les espoirs placés en lui. Mohamed Yattara est considéré comme la nouvelle pépite du centre de formation de l'OL. L'Olympique lyonnais avait été là encore sollicité par plusieurs clubs qui voulaient s'offrir les services de Yattara. C'est finalement l'Estac qui a emporté le morceau. De bon augure pour la saison de Ligue 1 qui commence la semaine prochaine.